La bande dessinée Émile et Margot L'évasion Puisque vous avez regardé la télévision à pédale en cachette, vous resterez dans votre chambre tout l'après-midi. Vlam, clic, clac, zut, elle nous a enfermés. Tout l'après-midi à rester ici ? Elle exagère. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, je suis le monstre de l'évasion. Suivez-moi, il suffit de vous laisser glisser le long de la corde et à vous la liberté. Deux minutes plus tard. Attention, votre gouvernante est en haut de la tour. Cachez-vous dans la brouette. Moi, je vais emprunter le chapeau du jardinier. De là-haut, elle ne s'apercevra de rien. Euh, où on va là ? Dans ma cachette ? Cinq minutes plus tard. Tuit ! Chérie, tu as réussi à t'évader de prison. Tu sais bien que je n'y reste jamais très longtemps. Et j'en ai profité pour aider les enfants à s'évader. Il nous a libérés car notre gourvande gouvernante nous avait enfermés dans notre chambre. Mais pauvre, vous voulez un petit goûter ? Je venais juste de faire un gâteau pour te l'apporter à la prison. Comme c'est gentil ! Aïe ! Ah, excusez-moi ! C'est la ligne que j'avais cachée à l'intérieur. Toc, toc, toc ! Ouvrez ! Police des monstres ! Rendez-vous était cerné. Une minute ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Ne vous inquiétez pas. Empruntez ce tunnel. Il est presque terminé. De mon côté, je vais me rendre pour vous laisser le temps de fuir. On va défoncer la porte. Je vous ouvre. Je me rends. Ouf ! On a réussi. On va vérifier si tu as des complices. Sauvons-nous. Et vous, là-bas, ne ralentis pas. Vite, regagnons notre chambre. Plus tard. Ça fait du bien de se retrouver ici. Ah ! Coucou, les enfants. Vous vous êtes déjà échappés ? Oui, et j'ai un nouveau plan pour vous délivrer. Merci, mais l'après-midi est bientôt fini. On va attendre que notre gouvernante nous délivre. Entendu dans ce cas, je peux vous emprunter ce sac ? Oui. À la prochaine. Bon. Sous-titrage ST' 501